Les premières choses à faire quand ton chiot arrive chez toi le premier jour. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire. Quand votre chiot arrive chez vous, vous allez découvrir Marius, un cocaire de 2 mois et demi. Bon visionnage ! Dans l'ascenseur, même chose, je peux m'amuser à le poser. Il va découvrir la sensation d'élévation quand on va monter. Si vous avez des marches par contre, je vous déconseille de faire marcher votre chiot. Prenez-le dans les bras si vous n'avez pas d'ascenseur dans votre résidence. Voilà ! Hop ! Un petit bout ! Allez, c'est parti ! Donc, dans un premier temps, je le garde encore en laisse et je vais lui faire découvrir la pièce de vie qui est le séjour. Et dans le séjour, j'enlève la laisse, je vais lui fermer la porte car dans un premier temps, je vais lui faire découvrir pièce après pièce. Et je vais surtout le laisser sentir. D'accord ? Donc, je peux autant faire deux choses, soit le laisser explorer, soit moi aller dans une direction pour lui faire découvrir quelque chose. Mais à cet âge-là, il est extrêmement important que vous fassiez l'arrivée à la maison au calme. Si vous avez des enfants, ce n'est pas dès que le chiot arrive, tout le monde lui saute dessus, on le prend dans les bras. Dans un premier temps, le chiot a besoin de découvrir et d'explorer. Donc, je peux m'amuser à marcher pour lui faire découvrir les endroits, typiquement la cuisine. Voilà, on a la gamelle repas qui est vide pour l'instant. Je peux lui montrer ici la gamelle ou je vais mettre de l'eau directement pour voir si notre cher Marius a soif. Donc, vous voyez qu'on a un petit loup, mais qui est déjà attentif, il me suit. Alors, un coquer, ça boit avec les oreilles. Assurez-vous qu'il y ait toujours de l'eau à volonté. Voilà, donc là, je sais que dans les prochaines minutes, je vais avoir un chiot qui va faire ses besoins. Surtout, vous voyez qu'il boit beaucoup. On va aller dedans. Il n'y avait pas bu depuis un moment. Donc, typiquement, là, je sais que dans les prochaines minutes, Marius va faire ses besoins. Donc, je vais attendre un petit peu et ensuite, on va aller rapidement. Là, je vais être très attentif à lui puisque si je le vois se mettre en posture, je vais tout de suite l'attraper dans les bras. Et vite, on sortira de la résidence. Voilà, je le laisse explorer. Il faut savoir qu'ici, hier, on était avec Rio, qui est le petit Wasti que vous découvrez, que vous avez déjà découvert dans la formation. On a fait plein d'exercices. Il y avait des friandises. Donc, il y a des odeurs de chien. Il y a également des odeurs de friandises. Voilà, je le laisse explorer. Mais là, si je vois qu'il commence à faire ses besoins, je l'attrape immédiatement et on le sort. Donc, dans un premier temps, vraiment, ça doit être au calme. Quand votre show arrive chez vous, vous êtes hyper content, c'est normal. Mais ce que vous voulez, c'est le laisser explorer, le laisser découvrir, le laisser sentir et éviter d'être sans arrêt. « Marius, à l'appeler ainsi de suite, pour l'instant, ça ne sert à rien. » Il doit découvrir son nouvel environnement, sa nouvelle pièce de vie aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous venez découvrir un extrait de ma formation, le défi spécial show. Il est extrêmement difficile pour moi de vous enseigner tout ce qu'il faut savoir pour éduquer votre chien en une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation en ligne 100% sur l'éducation des chiots avec 4 chiots différents, afin de vous montrer exactement comment faire pour éduquer votre chiot correctement. Je vous invite dès maintenant à cliquer sous cette vidéo pour découvrir cette formation et en faire l'acquisition dès aujourd'hui. Car plus vous allez attendre, plus les problèmes de votre chiot, il va grandir avec, ils vont évoluer et ces problèmes vont devenir longs, chers et compliqués à résoudre. À la mer, si vous commencez aujourd'hui, vous allez partir du bon pied avec votre chiot et vous allez en profiter pour les 12 prochaines années. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube EducDog. Et on ne l'oublie pas, EducDog. L'éduquer, c'est l'aimer. Salut !